Générique Salut tout le monde, ici MisterFlesh. Aujourd'hui nous allons parler de la saga Tomb Raider et plus particulièrement des tout premiers jeux. Si l'on prend tous les Tomb Raiders sortis jusqu'à aujourd'hui, on peut les séparer en plusieurs grands groupes. Tomb Raider 1 à 5, conservant au fil des jeux le gameplay d'origine, avec quelques changements à chaque opus, dont certains plus prononcés dès le 4, puis Tomb Raider 6, une tentative de changement ratée avec une Lara emo et un mec qui a des pouvoirs psychiques, ensuite les Tomb Raiders de Legend à Underworld, avec un gameplay complètement renouvelé et modernisé, et enfin le dernier Tomb Raider, le reboot de Square Enix. Il faut savoir qu'à l'origine de la création du premier Tomb Raider, les développeurs voulaient incorporer un héros masculin avec une tenue d'aventurier et un fouet. On ne voit absolument pas ce qui a pu être leur source d'inspiration. Puis ils optèrent pour une héroïne sud-américaine du nom de Lara Croos, avant qu'elle ne devienne définitivement Lara Croft, une fille d'une famille britannique appartenant à la haute bourgeoisie. Et effectivement, notre aristocrate archéologue possède une immense demeure aménagée en espace d'entraînement. Dans le premier opus, c'est relativement vide, on peut parcourir un peu l'intérieur du manoir, s'entraîner au déplacement et nager dans la piscine. C'était autrefois la salle de balle. Je ne cours pas sans arrêt dans ce jeu en fait. Si vous appuyez encore sur la touche, si vous voulez examiner les environs, appuyez sur la touche qui vous permet de voir, puis sur une touche de direction. Dans le 2 incroyable, on peut visiter l'extérieur de l'habitation et s'exercer sur le parcours d'entraînement chronométré. Mais il y a aussi un autre élément culte, le majordome Winston. Outre le fait que notre vieux bonhomme soit un vrai pot de colle et qu'il semble avoir quelques problèmes digestifs, je suppose que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour qu'il arrête de nous suivre. Il y a également ce fameux labyrinthe dans lequel on s'est tous perdus, et puis en cherchant bien, on a trouvé cet interrupteur ouvrant une porte mystérieuse. Sauf que c'est chronométré et qu'il faut se presser de sortir du labyrinthe, mais on se perd et de toute façon quand on arrive dans le manoir, la porte est fermée et j'ai jamais réussi à aller dans cette salle et ça m'énerve parce que je pourrais jamais le marquer dans mon CV dans la partie succès, là je soumets deux victoires contre Isaac ! Pardon. En fait, derrière cette porte, il y a les trésors de Lara. Et d'ailleurs dans le manoir de Tomb Raider 3, il y a encore plus de secrets, le labyrinthe a été remplacé par un circuit de quad, et on a la possibilité de récupérer ses pistolets et de tirer sur le majordome. Mais il y a un crevable ce vieux. Heureusement qu'il a ce manoir pour s'entraîner parce que le tout premier niveau de Tomb Raider 2, au début il est gentil, mais après il est vachement coriace, c'est du réflexe pur et dur, pas le temps de réfléchir. Alors les noobs, on a besoin d'un costume de tanuki blanc pour finir le niveau ? Pour rafraîchir votre mémoire, dans Tomb Raider 1, il faut collecter les 3 fragments du Sion. C'est génial, vous vous rendez compte de tous les jeux de mots qu'on peut faire avec un mot pareil ? Compassion, Addition, Opération... Dans le 2, il faut récupérer la dague de Xion, et dans le 3, ce sont 4 artefacts à collecter. Bon, le délire est quand même assez méchant puisque l'on visitera un repère franc-maçon caché dans le métro londonien, et que l'on trouvera un vaisseau extraterrestre ainsi que Roswell dans la zone 51. Et croyez-moi, ce n'est rien par rapport à l'extension du jeu, le 5e artefact, où vous allez découvrir un château écossais et une île française avec une ambiance assez dérangeante. D'ailleurs, Tomb Raider ne déroge pas à la règle des grandes situations classiques que l'on retrouve dans de nombreux jeux vidéo, le fameux moment où les méchants te capturent, t'emprisonnent et te prennent toutes tes armes. Ça arrive dans le 2, sur la plateforme pétrolière, et dans le 3, dans le quartier de haute sécurité du Nevada. Maintenant, étudions un peu les capacités physiques de Lara Croft. On connaît ses aptitudes de gymnaste, et ses petits bras tout fins cachent une force incroyable que tous les déménageurs lui envient. Elle peut faire des sauts énormes et rester en apnée sous l'eau pendant une minute en plein mouvement. Et puis, quand on regarde Lara, difficile de ne pas porter son regard sur cette énorme paire de chaussures. Et puisque Internet préfère partager les mensurations de l'aventurière mais ne tient aucun mot sur sa pointure, aujourd'hui, en exclusivité sur Reset System, nous allons calculer combien Lara chausse. Donc, prenons cette image in-game où Lara est de profil. Quant au tenu de la perspective, nous allons prendre ses 2 pieds. Lara fait donc entre 6,24 et 6,52 pieds de haut. On sait que Lara mesure 1m70, donc, d'après le produit en croix, cela nous donne un pied mesurant entre 26,05 et 27,24 cm, soit l'équivalent dans 41-42. Et c'est bien supérieur à la moyenne féminine. Voilà, on sait enfin la pointure de Lara Croft ! Et comme dit le proverbe, pour partir à l'aventure, il faut mettre de bonnes chaussures. Ah, coucou Hermine, t'es où ? Bah, derrière l'image. Ah pardon. Waouh, il est super classe ton cosplay. Mais euh, t'as fait comment pour les... Enfin non, parce que d'habitude t'en as pas, donc euh... Ah, pour les chaussures ? Je les ai achetées dans un magasin en centre-ville. Elles sont classes, pas vrai ? Enfin, tu parlais bien de mes chaussures, j'espère ? Euh, oui, oui. Si tu veux vraiment savoir, ce sont des balles de tennis. En fait, je voulais juste faire ma pub et annoncer aux spectateurs que j'ai ouvert ma chaîne gaming. Donc, abonnez-vous et mettez des pouces verts à mes vidéos. Comme ça, avec la YouTube Money, je pourrais m'acheter un billet d'avion pour Los Angeles et aller à l'E3. Et si j'ai pas assez, je ferai un projet Ulule. En fait, je crois que je vais remettre l'image. Eh non, flèche, attends ! Concernant le gameplay, je pense que quiconque a joué au premier de Tomb Raider ne peut oublier les contrôles de Lara. En général, un combat contre un ennemi, ça ressemble à ça chez moi. Tirer tout le temps sur l'ennemi sans rester statique, sauter en arrière quand l'ennemi approche et sauter tout le temps partout, n'importe où. Vite, vite, je vais essayer d'atteindre ce bloc en hauteur afin de tirer sur les ennemis sans qu'il puisse m'atteindre. Et parfois, la caméra peut être un petit peu gênante. Lara, je veux prendre de l'élan pour sauter en face. Puis-je voir en face, s'il te plaît ? D'ailleurs, si l'on regarde un peu le bestiaire, elle en a tué pas mal des espèces protégées, non ? Gorille, panthère, ours, loup, on se demande ce que fait Péta. Précédemment, dans les aventures de Lara l'humaine. Ouah, j'ai fait une petite baignade dans l'Antarctique, j'ai tué deux requins blancs qui allaient m'attaquer. Mais enfin, Lara, tu sais bien que le requin blanc est une espèce protégée ! Tu es folle ! Si Péta l'apprend, nous sommes foutus ! Ne t'inquiète pas, ils sont trop occupés à condamner Assassin's Creed IV pour la pêche à la baleine. Haha, Lara, tu te trompes ! Action, Péta ! Et maintenant, la suite ! Et oui, Lara, en vérité, nous t'observons depuis le début, mais nous attendions le bon moment. Oh non, tu m'avais donc piégée ? Euh, pourquoi tu n'as plus t'attends de plonger ? C'est parce que c'est un faux raccord ? Ou peut-être juste parce que j'avais envie de changer d'habit ? Euh, on en était où ? Ah oui. Mouhaha, nous, la Péta, nous nous battrons toujours contre la violence animale dans les jeux vidéo. Après avoir condamné Meat Boy, Cooking Mama et Pokémon, nous avançons dans notre conquête morale. It's me, Mario ! Quoi ? Mario ? Que fais-tu ici ? Mario, l'ennemi public numéro 1 de Péta. Ah bon ? Qu'a-t-il fait de mal ? Mario, le plus grand maltraiteur d'animaux, le braconnier, tueur de ratons laveurs, qui a récemment récidivé en tuant des chats pour en faire des costumes. Tu as de la chance, Lara, pour cette fois-ci, car ma priorité est avant tout d'arrêter ce plombier diabolique. Mais un jour, je reviendrai pour t'arrêter. Par contre, quand je joue au jeu, je contracte une grosse maladie qui s'appelle la sauvegardie aiguë. À chaque fois qu'il a des sauts à faire un peu trop haut, ou après chaque ennemi battu, je sauvegarde par précaution, tout le temps. C'est pour ça qu'au final, les sauvegardes automatiques de Legends, c'est pas si mal. En tout cas, cela ne m'étonne pas que le premier jeu Tomb Raider était un succès. Les niveaux sont bien construits, et chaque monde reprend un univers en lien avec l'archéologie, que ce soit les civilisations sud-américaines et les dinosaures du premier monde, la Grèce antique, l'Egypte, l'Atlantide, il y a vraiment un énorme potentiel à la base, et le gameplay reste quand même très correct et intéressant. Et d'ailleurs, ça a été pour moi une jubilation immense de pouvoir jouer à Anniversary, tant la nostalgie était présente. Et certains ont beau dire c'était mieux avant, laissez-moi quand même comparer l'allure de la salle Atlas entre les deux versions. Ok, ok, je vais juste rentrer dans la salle maintenant. Fais-le sur le jump. Il va trouver le point de le jump. Donc c'est facile que ça. Il va falloir. Là, il y a. Tu vois, ça t'est passé, ça t'a pas mal. Ça y est, ce sixième épisode est désormais terminé. Si vous avez aimé, faites partager et abonnez-vous. Suivez-moi sur Facebook et sur Twitter. J'espère que vous êtes autant impatients que moi de découvrir les nouveautés annoncées à l'E3 du 10 au 12 juin. Ne vous faites pas trop avoir par les leaks qui circulent et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah, pourquoi est-ce que j'ai un majordome dans mon frigo ? Sous-titrage Société Radio-Canada